Voici comment se règle le stabilisateur l'aigle Titan conçu pour 3 kg de charge maximum. Desserrez tous les écrous papillons et dépliez le Titan. Resserrez-le une fois ouvert. Dévissez la molette de réglage micrométrique avant-arrière complètement pour libérer et retirer le bloc nodal où est fixé la poignée. Montez-la sur la station d'équilibrage. Vissez le socle de l'attache rapide au milieu de la tête du Titan au moyen de la vis 1 quart de pouce et de la clé Allen fournie. Si vous n'avez pas commandé l'attache rapide, vissez directement votre caméra ou votre APN à la tête du Titan. Fixez la semelle de l'attache rapide sur la caméra. Faites-la rouler sur un objet cylindrique pour repérer son centre de gravité et marquez-le d'un morceau d'adhésif. Vous pouvez maintenant remonter le stabilisateur sur sa poignée. Commencez par dévisser le petit lest de 50 grammes vissé au pied du Titan. Retirez la vis courte et remplacez-la par la longue tige filetée fournie. Replacez la rondelle en caoutchouc et vissez une première platine leste de 300 grammes. Si vous ne connaissez pas la quantité de lest à monter pour votre caméra, vissez-les tous la première fois. Montez donc une deuxième platine de 300 grammes, puis une troisième. Conservez un leste de 50 grammes au milieu de l'arc. Vous pouvez à présent attacher la caméra. Vérifiez que le levier de l'attache rapide est bien serré. Commencez l'équilibrage en calant le centre de gravité de la caméra que nous avons repéré à 1 cm en arrière de l'axe de rotation de la poignée. Il est normal que la caméra se mette alors à pencher dans un sens ou dans l'autre. Après avoir desserré la bague molletée sous la tête du Titan, agissez sur les molettes de réglage micrométrique gauche-droite pour mettre la caméra à niveau latéralement. Ressire la bague. Finissez de mettre à niveau la caméra en modifiant la forme de l'arc. En desserrant les écrous papillons sous l'objectif, vous déplacerez les lestes d'avant en arrière. Tâtonnez pour trouver le meilleur réglage. Avec la caméra d'aplomb, inclinez le stabilisateur le plus possible et lâchez-le prudemment. Il doit mettre 2 secondes pour effectuer un mouvement de pendule complet. Ce n'est pas le cas ici, il y a beaucoup trop de lestes. Retirez-en et recommencez le test du pendule à chaque fois. Il se peut qu'il faille remplacer un dernier lestes de 300 g par un ou plusieurs petits de 50 g. Ajoutez-les un à un en vérifiant à chaque fois leur impact. Vous pouvez affiner encore la balance du stabilisateur en remontant un peu le pied du Titan. Quand l'équilibrage est trouvé, vous pouvez compter 1, 2, 1, 2. Peaufinez maintenant le réglage micrométrique avant-arrière de l'aplomb de la caméra en consultant les niveaux à bulle. Faites de même pour le réglage micrométrique gauche-droite. N'oubliez pas de desserrer puis resserrer la bague moletée. Enfin, faites le test de l'équilibrage dynamique. Lancez une rotation et vérifiez que la caméra panote parfaitement à plat. Si vous n'avez équilibré que statiquement votre stabilisateur, ce qui est très facile à faire, mais que l'équilibre dynamique a été oublié, regardez ce que vous allez obtenir. La caméra est bien à niveau d'avant-arrière, comme de gauche à droite. Mais si vous lancez une rotation, elle se met à onduler à la manière d'une roue voilée. Vous auriez alors beaucoup de mal à suivre un sujet qui changerait rapidement de direction et à conserver un cadre bien vertical. Pour réparer ce défaut d'équilibrage dynamique, essayez de reculer les lestes en arrière de l'axe de rotation de la poignée. Compensez ce déplacement en avançant la caméra, serrez bien toutes les articulations et recommencez le test de rotation à plat jusqu'à obtenir ce que vous voyez ici. Si l'aigle titan s'utilise très bien à la main pour des caméras légères, la ceinture et le bras sont recommandés pour tourner toute la journée ou avec des caméras à partir de 2 kg. Une fois le harnais parfaitement ajusté et serré, décrochez le bras du pied d'équilibrage. Montez-le en sélectionnant l'un des trous de réglage d'assiette avant-arrière. Le bras doit pencher très légèrement vers vous. Serrez bien la grande molette. Saisissez-vous du titan réglé et montez sa poignée sur le tenon du bras. Si le bras ne se déplie pas sous la charge, retirez un ou plusieurs tendeurs du bras LTX. Ils sont garantis 10 ans et se remplacent gratuitement au besoin. Conservez-les précieusement dans la sacoche fournie. Le bras à simple action du titan présente un débattement de 46 cm. Sachez que le bras double de l'aigle aura avec son débattement de 84 cm se monte aussi sur la ceinture du titan pour plus de liberté de mouvement verticaux. Le titan se pilote du pouce et de l'index de la main cadreuse posé sans force sur la bague moletée pour cadrer sans déstabiliser le stabilisateur. Vous apprendrez avec le temps à doser la bonne quantité de pression. Pour effectuer un panoramique, travaillez par impulsion sur la bague moletée. Conservez toujours le stabilisateur à droite, quel que soit le mouvement. Il existe beaucoup de gestes et de techniques pour utiliser correctement et efficacement un stabilisateur. Pensez donc nous voir, nous vous les apprendrons.